bonjour donc ça c'est la vidéo pour vous aider à faire le travail à faire concernant la plurie la plurie d'aujourd'hui donc le 10 septembre et c'est un travail à rendre pour le 17 septembre moi j'ai ouvert mon cahier texte pro notes j'ai une vue ici élève vision élève et je suis en train de regarder votre travail à faire de la matière pluridisciplinarité vous avez ici la fiche de cours d'aujourd'hui donc c'est celle du 10 et puis si je clique ici donc ça c'est le cahier texte que vous voyez si je clique ici je vais basculer sur le travail à faire il y en a plein concernant cette plurie ça c'était la petite consigne qu'on a saisie pendant le cours n'oubliez pas votre matériel pour vendredi prochain ça c'est une consigne que votre prof d'aménagement vous rappelle ça c'est la consigne ça c'est le travail que vous deviez rendre aujourd'hui que trois n'ont pas rendu donc c'est pour ça que il y en a trois qui doivent le faire pour lundi le lundi 13 et ça c'est mon petit travail à faire donc de la part de monsieur trou les sur géoportail importez le fichier croquis kml donc il est question d'avoir géoportail donc je vais mettre ici ici je suis sur géoportail je n'ai qu'un seul croquis ce sont les cartes topo je vous rappelle que vous allez la trouver ici carte topo je n'ai aucun autre croquis bien je vais maintenant vouloir importer des données donc je vais aller ici sur cet onglet la clé à molette et je vais importer à l'aide de cet outil importer des données je vais importer un fichier kml que je vais devoir télécharger donc sur mon poste donc première étape ça va être d'aller dans mon cahier de texte le croquis en question alors je vais faire un petit peu de nettoyage le croquis en question il va aller dans mon dossier téléchargement mon dossier téléchargement je clique là dessus ça télécharge un fichier croquis et si je vais dans mon dossier téléchargement je le retrouve donc je sais où il est je retourne sur géoportail je vais choisir mon fichier c'est lui dans mon dossier téléchargement je vais l'ouvrir et je vais maintenant cliquer sur importer alors que contient le croquis que je vous offre en le croquis contient donc l'exutoire je vous rappelle nous c'est le trait noir j'ai ici reproduit en trait bleu épais le cours d'eau enfin les cours d'eau avec ses affluents la source de la loire et puis ses affluents puisque moi mon exutoire il est là j'ai fait entrer un peu plus fin donc les cours d'eau qui sont temporairement à sec l'été donc les pointillés la bleue et puis si je dézoome vous avez ici l'ensemble du bassin versant qui doit inclure donc tous ces cours d'eau alors pour vous aider on a vu en plurie on a placé les sommets alors là pour vous aider encore plus j'ai placé les sommets et j'ai placé quand je les ai trouvés les points hauts des cols donc ça c'était facile à trouver ça c'est un autre sommet ici j'ai un autre sommet ici je sens une descente de ce sommet vers ce col ce point haut tu colles puis après ça remonte donc c'est ça doit être un grand un grand plateau ça donc ça doit naviguer dans le plateau pour atteindre ce point là puis après j'ai un autre sommet ici un autre alors un autre sommet ça c'est sûr il ya un petit rond là je sens une vallée qui partirait vers le bas pradou et puis je sentirais bien ici là il ya un autre sommet donc là je suis un point haut je descends j'ai un col je remonte bien et puis j'ai fait tout le tour donc l'idée en cédant des sommets c'est tracé donc les limites du bassin versant de tous ces cours d'eau je vous conseille de commencer comme ce qu'on a fait en cours en partant de ces poux et puis de remonter d'arriver ici et puis après d'essayer de trouver une ligne stratégique mettez vous dans la peau d'une goutte d'eau histoire de partir d'ici de rejoindre cet exutoire et puis de partir d'ici de rejoindre cet exutoire quand votre travail est fait donc l'idée comment vous allez faire vous allez prendre les outils principaux vous allez prendre à noter la carte vous allez devoir hop hop personnaliser votre trait j'aimerais bien la voir rouge donc là je viens de prendre l'autre outil d'édition je vais le mettre en rouge rouge pétant c'était par ici et puis après je vais lui définir une épaisseur de trait assez grosse tiens comme mon gros trait de ligne bleue je vais définir par défaut fermer supprimer ce trait qui ne sert à rien et puis maintenant si je fais donc vous serez évidemment beaucoup plus précis que ça puisque nous ce qu'on attend de vous c'est d'avoir compris je vais annuler mon trait je vais recommencer que si je pars de ce point et si je dois atteindre et bien je vais faire une marche arrière si je dois atteindre le c'est pouf donc je dois couper perpendiculairement les courbes de niveau donc là j'ai un point intermédiaire à atteindre donc je me dis ça c'est à peu près perpendiculaire donc je vais partir par ici on va dire perpendiculaire c'est ça là c'est à peu près là pardon là je viens de le finir donc je continue là aller par ici ici c'est plutôt perpendiculaire comme ça ici c'est comme ça ici c'est comme ça j'ai un passage obligé ici donc je triche un peu et puis après je vais remonter là là allez tout ça on va dire que c'est par ici et puis alors ici ça se corse un peu c'est peut-être ça c'est peut-être ça et puis on ira là et puis là je finis mon trait donc là j'ai relié mes deux sommets ça c'est censé être une ligne de partage des eaux une ligne de crête reliant deux sommets évidemment vous avez tous les autres à faire et je vous laisse le terminer quand c'est fait si vous regardez les consignes il est question d'ajouter à l'aide de l'outil de texte votre nom donc ça c'est une idée qui m'est venue pour éviter que vous trichiez et que vous vous passiez le travail les uns des autres donc je vais mettre par exemple ici mon nom et puis je valide et ici mon petit nom je peux le déplacer avec cet outil comme il est discret je ne peux pas le déplacer donc je vais le laisser là donc quelque part doit y avoir votre nom et puis après je vais vous demander une copie d'écran qui sera à mettre dans un pdf donc je vais aller jusqu'au bout copie d'écran à mettre dans un pdf alors si je veux une belle carte je vais essayer de me mettre plein écran plein écran plein écran plein écran plein écran c'est ici ok ça c'est juste parce que je suis en train d'enregistrer donc je réduis donc ça me plaît bien la touche imprimé écran et ben c'est la touche de votre clavier vous avez l'outil capture aussi c'est pareil donc je fais imprimé écran hop je vais lancer open office le texte où vous le mettez dans un traitement dans word pareil je vais c'est plutôt format paysage en tant qu'à faire tiens donc je vais faire format paysage format page je vais mettre en paysage je colle j'ai bien ok j'aurais pu réduire ça j'ai bien mon petit nom qui est là hop j'ai entendu votre prof d'aménagement parler des sources sources du fond de cartes cg au portail et il est question d'en faire un pdf ben avec open office vous avez un petit bouton ici qui vous dit je peux exporter ce truc là en pdf donc je vais cliquer dessus il me propose un enregistrement un enregistrement pardon dans mon dossier téléchargement ok le nom je vais mettre cartes cartes quoi cartes du bassin des sources de la loire pardon ça sera un fichier au format pdf ben tiens je vais rajouter un pdf derrière et je vais cliquer sur enregistrer voilà j'ai terminé enfin vous il faut faire tout le tour donc j'ai terminé mon travail il ne me reste plus qu'à le déposer donc en tant qu'élève je ne vais pas pouvoir montrer parce que j'ai un profil prof donc ça je peux le fermer je n'ai pas l'obligation de l'enregistrer si je vais dans mon petit dossier téléchargement j'ai le croquis que j'ai téléchargé et j'ai maintenant le pdf que je dois déposer dans pre-notes donc je dois retourner dans pre-notes et puis si je suis un élève en face de ce travail à faire j'ai un truc déposé déposé je ne sais quoi ben je vais cliquer sur déposer aller chercher mon pdf et valider mon dépôt voilà fin de cette vidéo bon bah bon week-end vous pouvez le faire dès demain en fait et puis sinon à vendredi prochain voilà voilà bon 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 C'est parti.